Salut les amis, salut les russes, j'espère que vous allez bien, bon ça va super, et aujourd'hui on se retrouve pour les pires VLDM du mois de janvier 2020. Donc la toute première VLDM que nous allons lire a été écrit par un anonyme le 9 janvier. Et ce sont deux choses. Aujourd'hui, mon fils de 10 ans demande à ma femme, c'est quoi Jacques Facial ? Elle répond du tac au tac, une race de chien. Et aussi Jacques Reussel, ça y est, en est une autre. Il a eu l'air satisfait de sa réponse. Oh non mais non, oh putain. Part, ça part ça tant, ça part ça tant curieux, ça part, ça part, ça part tant curieux. Amour et clair. Aujourd'hui, je m'assois sur le canapé afin de me l'étendre devant la télé. Ma copine arrive, s'accroupit devant moi, ouvre ma baguette avec ses dents, puis remonte jusqu'à ma bouche. Puis, elle voit une sandwich que je venais de me faire et court dans la chambre à manger. Oh, il y a sailloupri. Par, haha. C'est une fille amatrice. Aujourd'hui, notre fille nous surprend, mon mari et moi obtient ses vains amoureux. J'étais encore plus gêné à l'entendre lui dire. Non, mais continuez, j'aime bien vous regarder baiser. Euh. Comparaison douloureuse. Aujourd'hui, je regarde la télé avec mon copain. L'humeur coquine est en manque, je vais vers sa baguette et commence à le branler. Finalement, il me dit, ta mère me branle mieux. Oh, putain. Il s'apprend ça comme ça, il garde rien. Sport d'adulte. Aujourd'hui, petit câlin coquant avec mon mari. Je suis donc un cheval sur lui quand j'entends une petite volée à moi. Moi aussi, je veux faire du dada sur papa. Il est 3 ans. Ah, merde. Bon, c'est normal, elle ne savait pas ce qu'il faisait, mais bon. Enfance brisée. Aujourd'hui, fantasme d'adolescence, je me suis fait une société d'Harry Potter. Malheureusement, contrairement à l'original, il y avait une petite baguette pas magique du tout. Oh merde. Atrice, ça. Ah, elle doit être déçue, franchement, je pense. Camoulox. Aujourd'hui, quelqu'un a essayé un commentaire très critique vis-à-vis de la qualité de la cuisine servie dans mon établissement. Je ne sais pas ce qu'il est pire. Le fait que je tiens à un magasin de sport, ou bien le fait que l'auteur du commentaire soit ma belle-mère. Pour vous, c'est quoi le pire ? Le fait que ce soit la belle-mère ou le fait que ce soit un magasin de sport ? Et que la critique vis-à-vis de la cuisine ? Au moins, je pense que ce serait la belle-mère ou le pire. Rencontre du troisième type. Aujourd'hui, première fois chez ma copine, nous sommes pris de panique en entendant du bruit de la chambre de ses parents partis en soirée. Passant un temps de l'âge, je prends mon courage à deux mains. J'entre dans la chambre encore nu et il n'y aurait rien qu'un baille. Il n'était pas encore parti. Il y a un mec. Non mais... J'imagine ses parents, j'imagine les parents, voir leur beau-fille, leur gendre à pouaille avec un baille à la main. En nu et rien. Oh putain. Double KO Aujourd'hui, j'habite à Calais et ma copine à Nice. J'ai décidé de lui faire une surprise ce week-end en débarquant chez elle. Après 20 minutes à sonner chez elle, je l'appelle et elle me répond « Surprise, je suis en train d'arriver chez toi. » Ah. Alors ça ? Ça, c'est complètement idiot. C'est triste quand même. Médecine douce. Aujourd'hui, je demande à ma collègue acariatre avec qui je travaille depuis 20 ans comment... « Comment fait-elle pour ne jamais attraper un gastro ? » Elle répond « Mon mari et moi, dès qu'on peut, on se bouffe le cul, ça va l'immuniser. » Ah oui, ben c'est radical ça au moins. Vraiment, c'est... Voilà. Mauvais trou. Aujourd'hui, je fais... Oh putain. Oh, je sens le pire. J'ai pas vu, mais... Mauvais trou. Faire amour. Je sens le pire. Aujourd'hui, je fais amour à ma copine en cuillère. L'endroit est chaud et très serré. Je pense donc qu'elle m'aissait passer par derrière. Une fois qu'il est terminé, elle m'annonce que j'étais simplement dans un bruit. Yeah. Je crois que c'est encore pire que ce que je pensais. Mais non, mais sérieux quoi. Comment tu... Tu sens si t'es dans un bruit ou pas ? Sérieux quoi. Chaos technique. Aujourd'hui, parti de jamboyard avec mon copain. C'était super. Même un peu trop super. Il y a tellement réussi que j'ai eu un orgasme tellement fort que je me suis évanoui. Bah, c'est bien et pas bien en même temps. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a surtout des vedelles de cul. Je sais pas pourquoi. Il y a qu'une biologique. Aujourd'hui, infirmière aux urgences, je reçois une jeune femme de 20 ans enceinte qui vient pour des douleurs abdominaires. Après avoir fait passer un examen, le médecin m'appelle pour me montrer qui c'est la radio où on peut distinguer le bébé ainsi que des morceaux de cracker. C'est une poire entière. D'accord. Son explication. Il fallait bien nous rire, non ? C'est sérieux. Mais déjà un cracker, c'est une poire dans... Ouais mais... Il fallait bien... Non mais l'explication du médecin. Oh putain. Non mais l'explication du médecin. Y'a vie à deux. Aujourd'hui, nouvellement en collocation avec une amie, je frappe à la porte de l'appartement par habitude. Au moment de pousser la porte, j'attends. Non, attends ! J'attends donc quelques minutes, puis ma colocataire m'ouvre en me disant « Désolé, j'étais en train de me toucher, je pouvais pas arrêter, c'était trop bon. » Euh ouais ? C'est... J'ai même pas de mots. Objectif inavoué. Aujourd'hui, je rencontre une fille sur un site de rencontre. Pas très envahé, je décide quand elle doit suivre jusqu'à chez elle. Dans la nuit, je me réveille. Elle était assise au bord du lit, en train de se mettre des doigts avec le prédatif qu'on avait utilisé, après avoir dénoué puis retourné... Euh... Oui... De 7 à 77 ans. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à ma grand-mère en maison de retraite. Je lui ai demandé comment aller, si elle dormait bien, si elle mangeait bien, etc. Elle m'a répondu « Tout va bien, mais je baisse pas. » Ah ouais, quand même ! Y'a grand-mère qui sort ça comme ça, cash ! Ma aide imaginaire. Aujourd'hui, mon patron me dit que la maladie duquel je reviens était un peu trop long. Effectivement, cette semaine pour le retrait d'une tumeur au cerveau. J'ai peut-être abusé... Ah ouais, le patron, il se fait pas chier. Moi, perso, je trouve que c'est même pas assez cette semaine. Donc, il y a répondu ou « Hey » « Hey » je pense. « Je suis auteur d'un VDM. Je vais apporter quelques précisions. » « Je suis d'abord depuis environ 4 ans. En 4 ans, hormis cet arrêt maladie, j'ai 3 arrêts. Un pour une retraite de danse sagesse qui s'est fait sous anesthésie générale. Un de 2 jours pour une grosse crève. Et un autre de 4 jours pour une main de tête carabinée. En lisant un cas de tumeur. Sachant qu'une bonne dizaine de fois... Je n'allais... Attendez... Oh putain, c'est gros ça. Bon, on en était où ? On en était... Je les ai même pas... Là. Sachant qu'une bonne dizaine de fois, je n'allais vraiment pas bien. Et que je posais congé séjouria plutôt que d'aller chez le médecin. Il m'est même arrivé 2 ou 3 fois de refuser des arrêts que le médecin voulait me prescrire. Je me dis que j'ai vraiment été stupide. Pour un tumeur en question, il s'agit d'une tumeur bénigne non cancéreuse mais au niveau de hypophyse. Le nom exact est adénome hypophysaire. Et adénome en lui même ne pose pas trop de soucis. Mais hypophyse étant la partie du cerveau qui met toutes les hormones, cela pourrait faire chez moi d'émettre beaucoup trop d'hormones de croissance. Non médical, acromégaï, ce qui crée d'autres soucis. Avenir du sommeil, diabète, fatigue et maux de tête très très intenses, hyperpulosité, etc. Disons qu'à une période, les maux de tête et la fatigue permanente étaient vraiment insupportables. Si une solution n'avait pas été trouvée, je ne sais pas si j'aurais eu la force de continuer encore très longtemps. Pour l'opération, il y a tumeur, j'en avais pas rien à supérieur à qui j'entends bien, qu'un appareil à ARH, donc je ne sais pas si Big Boss est au courant des détails ou non, et au final je m'en fous. Pour l'opération, la neurochirurgie est passée par une nez, donc physiquement rien n'est visible. Mais étant donné que c'est un hôpital à 100 bords de mon domicile, et que c'est un art initial et que je ne l'ai pas prolongé, on peut se douter que ce n'est pas heureux. Ce n'est pas la première mauvaise expérience que j'ai eu avec ce directeur. Quand il y a deux ans, j'ai dit à mon supérieur que je songeais à partir, il fut mon salaire, quasiment le SMIC pour un Bac plus 3 avec deux ans d'expérience, et qui a donc fait en sorte que je me fasse augmenter. J'ai été convoqué dans le bureau du directeur pour me faire un moral et que ça ne se faisait pas. Il y a eu un gros turnover dans cette boîte, et ce n'est pas pour rien. Quasiment tout le monde faisait des articles non rémunérés à gogo, et les salaires s'en bas pour un secteur d'activité en pénurie de main d'œuvre. Personnellement, ce qui m'a fait tenir jusqu'à présent, c'est mon équipe de travail, autant collègues que mes supérieurs hiérarchiques, qui eux sont super, mais ils le songent de plus en plus à me barrer surtout que plus d'une agence de recrutement m'a déjà contacté, lorsque j'ai simplement mis à jour mes vieux profils. Bon, c'est tout pour le 3615 My Life, désolé pour le pavé et enfin merci pour tous ceux qui m'ont souhaité un bon rétablissement. En gros, le patron c'est un vrai c*****. Je crois que c'est sur ce long message qu'on va se quitter. N'hésitez pas à partager et à aimer. N'hésitez pas à non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine, salut ! Tu as aimé cet épisode ? Alors n'hésite pas à acheter un react et à partager. N'oublie pas également de t'abonner et d'activer les notifications pour rester informé des prochaines vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !